Sous-titrage Société Radio-Canada Politiques, banquiers, grands patrons, tous les puissants. Malades d'une crise sans précédent, notre pays meurt peu à peu. Mais tant que les responsables répondent de leurs actes, pour secourir l'humain et non le capital, bientôt la foudre s'abattra sur main des corrompus. Lupin nous en fait le serment. C'est presque à l'aube que nous retrouvons Jacques Brisaille, candidat aux prochaines élections législatives. C'est pour vous ? C'est pour nous surtout. Fort du soutien de son parti et d'une majorité de la droite populaire, le jeune candidat avait fort à faire pour convaincre ses futurs électeurs. Nous essayons d'être vraiment proches de ce que veulent les gens, leurs soucis quotidiens, leur vie, ce qu'ils expriment. On n'est pas dans la langue de bois. On veut vraiment écouter la population et répondre aux désirs de la population. Diplômé des plus grandes écoles de commerce, fin connaisseur des questions économiques, Jacques Brisaille s'est entouré d'une jeune équipe issue de différents courants politiques. Un choix de rassemblement qui semble porter chance aux favoris des sondages. On arrive à un point où notre société est sclérosée et ne n'arrive plus à avancer. Merci beaucoup, excellente journée. Son slogan de campagne, une réussite française, n'a d'ailleurs pas manqué de déclencher quelques polémiques. Ses détracteurs l'accusent de verser dans le populisme ce à quoi Jacques Brisaille préfère ne pas répondre. Il y a des souffrances qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui s'expriment un peu partout en ce moment dans le pays. À l'heure où Internet se déchaîne sur les hommes politiques, il promet une campagne digne et proche de ses électeurs. On va pouvoir, si vous voulez, mettre enfin en forme notre programme, notre politique et changer le pays. C'est vraiment moi, je me bats pour mon pays. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On va pouvoir, si vous voulez, mettre enfin en forme notre programme, notre politique et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une crise sans précédent, notre pays meurt peu à peu. Mais tant que les responsables répondent à leurs actes pour secourir l'humain et non le capital, bientôt la foudre s'abattra sûrement des corrompus. Lupin nous en fait le serment. Lupin n'en est pas à son coup d'essai. Il faut savoir que sur Facebook, par exemple, vous avez quand même une centaine de pages qui le soutiennent. Et sur Twitter, c'est encore pire. Vous avez déjà plus de 100 000 followers sur son compte Twitter. Si bien sûr, il s'agit de son compte. Moi, je dis, Lupin, t'es le meilleur. Je suis à fond avec toi. Enfin, un mec qui en a, qui osse s'attaquer aux puissants. Franchement, si t'as besoin d'un coup de main, appel. Non, non, c'est vraiment un problème de la communication. Oui, nous avons entendu parler de lui. Au début, on s'est demandé s'il faisait partie de notre ensemble citoyen. Mais Anonymous agit au nom de tous. Lupin ne travaille que dans son propre intérêt. Nous avons peut-être des objectifs communs. Nos signes sont parfois les mêmes. Les corrompus, les multinationales, sans état d'âme. Raoul, c'est moi, Brisaille. Écoute, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Il m'arrive un truc super bizarre. Je viens de me réveiller dans une chambre d'hôtel. Il y a une femme. Je crois qu'elle est morte. Mais non, ce n'est pas une blague, Raoul. Je ne sais même plus ce que j'ai fait hier soir. Mais je ne peux pas. Si je les appelle, ils vont croire que je l'ai tué. Mais non, je ne l'ai pas tué. Raoul, j'ai une réputation à tenir. Je ne peux pas tout risquer. Pas pour une pute. Attends, je te dis ça. Quitte pas. C'est bon. Hôtel des tigues. Ne discute pas, Andrésie. Je ne bouge pas. Je ne sais 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 pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi ! Comment tu m'as trouvé aussi vite ? Ils m'ont donné ton numéro de chambre à l'accueil À l'accueil ? Est-ce qu'on m'a dit que tu as réservé cette chambre hier soir ? Tu étais seul Notre femme est arrivée vers 23h, toujours un peu pute Ils sont sûrs ? Elle est encore en vie Plus pour longtemps Mais enfin, elle m'a parlé il y a à peine 5 minutes Elle ne tiendra pas l'heure, une overdose probablement Qu'est-ce que tu fais ? Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, sinon elle va mourir Non mais tu n'as pas écouté un mot de ce que je t'ai dit Si jamais on apprend que j'ai quelque chose à voir avec cette fille Je peux dire adieu à ma carrière Et quoi ? Tu préfères la laisser crever ? Je n'ai pas dit ça Pour l'instant, on est là sur le lit J'ai besoin d'un peu de temps Brisaille, du temps, elle n'en a plus vraiment Et si on l'amène à l'hôpital et qu'elle meurt quand même, hein ? Personne ne votera pour à meurtrer Mais tu lui as fait quoi exactement à cette fille ? Rien Non mais regarde Qui va me croire, hein ? Je suis foutu Raoul Si cette fille sort d'ici autant de tirer une balle C'est une femme pleine à la paix ? Une femme pleine à la paix ? J'ai besoin d'ici autant de tirer une balle ? Et bien sûr que ça ? La mère une belle balle ? Elle m'a dit qu'elle ne veut pas Elle m'a dit qu'elle donne Quelqu'un m'a tendu un piège. C'est évident. Qui pourrait t'en vouloir autant ? On a prononcé son nom tout à l'heure. C'est lui. C'est le seul en être capable, j'en suis convaincu. Qui ? Lutin. Je connais pas. Arsène Lupin. Le buzz du monon. Une crapule. Un hacker de génie. Un anarchiste qui a juré notre perte. Lupin s'en prend aux gens importants. Homme politique ou homme d'affaires. L'affaire avec le ministre du budget, c'était lui. Mais tu n'as pas encore été élu. Pourquoi ce Lupin s'en prendrait à toi ? J'ai quelque chose qu'un homme aussi perfide que lui convoite sûrement depuis des années, Andrézé. Un petit secret qui me garantit une place de choix parmi les députés. Continue. Turquoise. Ça te dit quelque chose ? Pour faire simple. Turquoise, c'est un marché boursier alternatif. On appelle ça des dark pools dans le jargon. En gros, c'est comme la bourse. Sauf qu'il n'y a pas de règle. Tu peux acheter et vendre des actions tout en restant un ami. Toutes les données du marché sont stockées dans des serveurs ultra sécurisés. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit à la presse. J'ai en ma possession les codes d'accès aux serveurs de turquoise. Des codes ? Quels codes pour quoi faire ? Si un hacker comme le pin s'en empare, plus de marché. Des milliards de dollars envolés dans la nature. de l'atmosphère, plus de marché... ... ... ... Allo ? Brisaille, je présume. Lupin. Enchanté. Vous n'êtes qu'un sale meurtrier. Moi, pourtant tous les indices vous désignent comme le coupable. Qu'est-ce que vous voulez ? Les codes, évidemment. En échange, je sauve la jeune fille et votre réputation. Mon ami m'a dit qu'elle allait mourir, de toute façon. Sauf si vous avez l'antidote au poison que je lui ai fait boire. Les codes brisaillent. Mais jamais. Dans 10 minutes, elle meurt et la police rapplique. Je n'ai qu'un coup de fil à donner. Attendez. Garmon Parnasse, consigne 813. Maintenant, l'antidote, où est-il ? Ici, juste sous votre nez. Ouh ! Attendez ! L'antidote, il y a un antidote. Il est ici. À moi de jouer les experts, brisaille. Ceci est une reproduction d'une peinture de Bernardino Louigny. Quel est le rapport ? Oui, il y avait un surnom. Devine lequel ? Bernardino Deloupilino. Qui est l'un d'un 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 des questions. Quand il est le rapport, tu vas a mettre à l'un d'un des questions. Je ne sais rien. Il meurt le rapport. Oui, je suis complètement élevé. On va de jouer. Il y a un endroit. Il a un endroit. Il meurt le rapport. Il a男. C'est un endroit. Enfin Raoul, donne-le-moi vite. Ces codes, ils ont vraiment beaucoup de valeur. Quand même. Je suis surpris que tu lui aies donné si facilement. Il n'y a pas cinq minutes, tu étais prêt à la laisser mourir. Tu ne lui as pas donné les vrais codes, n'est-ce pas ? Raoul, ce n'est pas le moment. Je parie qu'il n'y a rien dans cette consigne. L'antidote, maintenant ! Marre de vivre dans ton nom brisaille. Si ces codes valent le temps, je veux aussi ma part. Tu serais prêt à la laisser mourir ? Salaud, tu ne serais rien sans moi. Et sans moi, tu serais en prison. Raoul, je t'en supplie, aide-moi. Les codes brisaillent. Où sont-ils ? Dis-le-moi. Dans la tête, je les connais par cœur. C'est le moment où jamais. Il ne se passe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vraie identité de Lupin ? Franchement, je suis sûr que c'est une star, quelqu'un de connu, genre un rappeur qui aurait soif de justice. Parce que la justice, on en a vraiment besoin. Mais Lupin est un faux prophète. Il n'aura pas la justice, il s'amuse avec elle. Il ne lui vide pas, il lui vide. Faut savoir qu'avec lui, ses victimes, elles s'en sortent rarement indemnes. Elle paie toujours le prix fort. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on le surnomme l'as des hackers. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Il n'aura pas, il n'aura pas, il n'aura pas. Il n'aura pas, il n'aura pas. Tu m'en profite pas. Tu m'as réussi ? Tu en doutais ? L'ennemar ! L'ennemar ! L'ennemar ! Le vent ! Le vent ! Camarades 2.0, le jugement a été rapide et la sanction immédiate. Admirez ce qu'on vous cache. Découvrez le visage de votre ennemi rendu détestable aux yeux de tous. Ce matin même, nous avons infiltré les plus grands marchés d'Europe. Nous allons mettre à bas le système. Une nouvelle ère va commencer. Ceci n'est qu'un début. Dupont vous en fait le serment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada